Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 6 mars, déjà le 6 mars, 2023, 8h27, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci aux abonnés, et merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des messages, merci à ceux qui viennent me visiter des fois, Jean-François, que je salue, un compatriote québécois, qui est venu me visiter hier au restaurant, donc c'est vraiment gentil, il m'arrive des fois d'avoir des visites surprises comme ça, c'était comme par pur hasard, Jean-François ne savait pas que je travaillais dans ce restaurant, mais c'était vraiment super, merci. de ta visite, Jean-François, ceci étant dit, t'as l'impression, d'abord, j'ai pas besoin vraiment, je pense, de vous convaincre qu'on vit dans un régime de plus en plus totalitaire, je parle pas des républiques de bananes, ni des pays qui sont déjà, eux, officiellement reconnus comme totalitaires, avec des dictateurs et l'espèce de panoplie de tactiques et de politiques qui sont associées à ces dictateurs, on les connaît, tu peux pas t'exprimer, tu peux surtout pas critiquer le régime, le gouvernement, on a souvent une espèce de milice qui est associée à un gouvernement totalitaire, moi j'en ai déjà visité, j'ai visité le royaume du Maroc, qui sous Hassan II, je pense, c'était Hassan II ou Hassan V, le père en tout cas, était assez brutal. T'as du monde qui disparaissait quand tu critiquais le roi, dans une prison, entre autres, qui était légendaire, Thasma Marte. Personne vraiment savait où elle était située, mais tout le monde connaissait, surtout les opposants, son existence parce qu'ils l'avaient, eux autres, visitée en tant que client. Tu pouvais pas te permettre de critiquer le roi. Donc, c'est quand même assez fascinant, tu sais, de voir des régimes totalitaires. Dans Mohamed V, je pense que c'est son fils, celui qui règne le soir en ce moment, donc c'est Hassan II. Quand même quelqu'un de très intelligent, articulé, qui était adoré par l'élite, naturellement, qui devait sûrement profiter de largesse ou de richesse naturelle que le Maroc pouvait offrir à une certaine élite, mais pour la population en général, si tu marchais les fesses serrées, si t'avais une photo du roi dans ta maison, bien exposée dans l'entrée ou dans le salon, t'étais correct. Faut que tu comprennes que dans un régime totalitaire, c'est pas l'ensemble de la population qui finit en prison, puis qui finit torturée. C'est ceux qui osent critiquer. Donc, au Maroc, si tu marchais les fesses serrées, tu faisais tes petites affaires, et tu te préoccupais pas de politique, tu remettais pas en question quoi que ce soit, t'avais aucun problème, puis si t'avais ta photo du roi, c'est comme si, parce que c'était obligatoire la photo du roi, en tout cas à l'époque, c'est pas celle-là encore aujourd'hui, mais t'étais dans les bonnes grâces du système. Et en plus de la milice, il faut pas que t'oublies que t'as des espions dans des régimes totalitaires qui, eux, aiment le système parce qu'ils en profitent. T'as toujours des privilégiés, naturellement, dans ce genre de système-là, totalitaire. Et t'as des espèces d'espions qui sont des gens de la population bien ordinaires et qui, eux, rapportent à la police, qui, naturellement, elle, est une police plutôt politique qu'une police qui fait régner l'ordre et la loi. Et après ça, on vient chercher Manu Militari dans un moment souvent surprise, la nuit, quand tu dors, et tu disparais. Et c'est ce qui arrivait dans des histoires au Maroc, même que j'ai entendu de mes propres oreilles par des récits racontés par des Marocains. Les Marocains, d'ailleurs, des gens vraiment fantastiques. Moi, j'ai été marié avec une Marocaine pendant dix ans. Bien, c'est ça qui m'a amené au Maroc. Du monde formidable, gentil, généreux, extraordinaire. Mais t'as des gens qui profitent du système et ils vont aller te dénoncer. Et à ce moment-là, tu disparais pendant la nuit. Et tes proches te cherchent pendant longtemps. Des fois, tu reviens. Et des fois, tu reviens pas de Tasmamart, entre autres. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que je connais plus dans les autres pays. Il y a un autre genre de système. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans nos pays, maintenant, on a de plus en plus de régimes totalitaires. C'est un totalitarisme feutré, mais qui commence à s'instaurer et à s'installer en totalitarisme plus hardcore. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et dans nos pays, maintenant, qu'on appelle encore des démocraties, on assiste à l'instauration de régimes totalitaires. Comme je vous l'ai dit pour l'instant, c'est feutré, mais ça commence déjà. Et tu le vois, le modèle est là. Tu peux plus vraiment critiquer quoi que ce soit. Tu ne peux surtout pas critiquer l'idéologie gauchistoïde, mondialiste, globaliste. Il y a une époque que tu pouvais encore critiquer, mais maintenant, le régime s'est raffermi là-dessus. Donc, tu ne peux vraiment plus critiquer. Et dès que tu commences à critiquer l'idéologie gauchistoïde, globaliste, mondialiste, et tout ce que ça enveloppe, changement climatique inclus, ben là, tu vas te faire leur façon et le totalitarisme feutré, tu vas commencer à te faire étiqueter, épingler, identifier, et on va t'appeler de tous les noms. On va te traiter de suprémaciste blanc, on va te traiter de raciste, de xénophobe, et tous les autres beaux qualificatifs. Dans le but de te terroriser et de te fermer la trappe. Ben, c'est comme ça que ça marche. Donc, encore là, tu peux continuer à fonctionner en pliant les chines, puis en faisant tes petites affaires, puis en ne te préoccupant pas de ce qui se passe politiquement, puis il n'y aura aucun problème qui va t'arriver, aucune conséquence. Mais si tu oses parler, et si tu as encore plus, tu oses manifester de façon pacifique, comme l'ont fait les camionneurs à Ottawa, il y a un an maintenant, je pense, ben, il y a des bonnes chances que là, comme c'est arrivé à ces gens-là, surtout les organisateurs, et ceux qui sont restés, apparemment, tout était pacifique, même les policiers disaient à des gens qui étaient allés faire des reportages, non, il n'y a pas de violence, il n'y a rien qui se passe. C'est ton droit de manifester, mais là, comme tu ne manifestes pas pour les bonnes choses. Si tu avais manifesté contre le racisme, le racisme systémique, la suprématie blanche qui n'existe pas, mais dans leur tête, et si tu avais brisé tout le centre-ville d'Ottawa pendant des semaines, mis à feu et à sac toutes les propriétés privées et publiques, comme tu es là pour décrier du bon côté de l'aller, on t'aurait laissé faire, sans aucune charge même criminelle, après avoir mis à feu et à sac tout le centre-ville d'Ottawa, parce qu'on est là pour faire reconnaître les droits de tous les opprimés des suprémacistes blancs, tu te serais retrouvé avec du monde qui aurait été louangé. Mais là, comme c'était du monde qui luttait, ben pas luttait, mais qui voulait juste faire entendre leur voix pour mettre fin à un État vraiment, c'était un État de de tyrannie. ces gens-là ont fait saisir leur compte en banque et ils vont sûrement être pris avec des poursuites devant les tribunaux pour toutes sortes de de raisons juridiques qu'on leur trouvera. Vois-tu, ça, c'est comme ça que ça marche. Mais si tu décides de juste faire tes petites affaires et de te mêler de rien, c'est ce qu'aiment nos élus qui sont de toute affiliation politique, qui sont toutes pareilles, c'est tout le même monde. C'est ce qu'on aime. C'est que la majorité silencieuse soit de plus en plus grande. C'est-à-dire celle qui se ferme la gueule, qui fait juste ses petites affaires, qui fait son travail, qui paye ses impôts, qui dépense un peu d'argent et qui nous fout la paix. Pendant que nous autres, on instaure notre système de contrôle où le pouvoir se retrouve de plus en plus concentré dans de moins en moins demain, si tu veux. T'as à peu près une centaine de personnes qui contrôlent 8 milliards d'individus. C'est pas beaucoup. Et ça, ça s'en va encore avec plus de concentration et plus de concentration. Avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les algorithmes, la reconnaissance faciale qui se répand partout dans nos pays maintenant, avec la biométrie, qui au Québec est devenue, je pense, ça s'en vient, ça va être obligatoire pour des services gouvernementaux. T'auras besoin de ta carte de biométrie. Je sais pas comment elle sera définie, mais est-ce que, comme en Inde, c'est avec l'iris des yeux, l'empreinte digitale et même l'ADN, on veut s'assurer que c'est bien toi. Tout ça dans un esprit de sécurité pour sécuriser vos affaires. Donc, tu t'en vas vers un dollar digital aussi d'ici quelques années. Maximum, moi je vous donne un bon deux ans, maximum, où t'auras, en Europe, aux États-Unis, au Canada, un dollar digital. Le dollar digital, pas une crypto-monnaie, ça n'a rien à voir, ça sera, le dollar que t'as dans les poches va être remplacé par un dollar virtuel. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais on va implanter, on va l'amener dans notre monde et on le remplacera tranquillement, pas vite. Comme on a remplacé ici au Canada le fameux sou, la pièce de un sou puis d'autres pièces qui seront éliminées, toutes les pièces seront éliminées et tu seras avec l'argent, le dollar virtuel, pas une crypto-monnaie, ça va être le dollar ou l'euro ou le dollar canadien ou le dollar américain. Et on est en train de travailler là-dessus. Une fois que ça, ce sera fait, j'ai pas besoin vraiment de te donner un cours classique sur la suite des choses. Tout ce que tu achèteras, tous les voyages que tu effectueras, toute dépense que tu effectueras, elle sera comptabilisée, elle sera archivée. On saura exactement ce que tu fais. Là encore aujourd'hui, il y a des aspects de ta vie qui restent cachés aux autorités à cause de l'argent liquide. Tu comprends? Mais quand l'argent liquide sera complètement éliminé, il y aura sûrement un autre système parallèle qui va s'établir pour ceux qui ont envie d'aventure, par exemple. c'est certain qu'il y aura une façon, peut-être, je ne sais pas, mais si tu penses juste à la prostitution, si tu veux aller avoir une aventure avec une prostituée, ça m'étonnerait que tu puisses la payer en argent, en dollars, virtuels. Ton dealer de drogue, ça m'étonnerait que tu l'utilises aussi et que tu le payes en argent virtuel. Déjà, tu as le dealer gouvernemental, lui, est là, officiel. Il ne te vend du pot, le gouvernement ne te vend du pot ici au Canada, mais les autres dealers sont encore là parce que le gouvernement ne vend pas toutes les drogues. Comment ça fonctionnera, je ne le sais pas. Ça va être une crise majeure. Comment les gens vont contourner cette histoire-là. Ça pourrait même aller jusqu'à un contrôle parce que tu le vois dans les restaurants ici au Québec, on a ce qu'on appelle la boîte noire, donc le MEV, c'est-à-dire toutes les transactions, mais si tes rentres sont enregistrées, mais si tes rentres pas, elles ne sont pas. Il y a toujours un moyen de contourner, tu comprends? Quand le gouvernement a instauré ça, c'est sûr qu'il est allé chercher plus de taxes parce que les restaurateurs ne pouvaient plus cacher les ventes, mais en tout cas, celles que tu rentres, celles que tu rentres, elles demeurent cachées. Mais s'il n'y a plus d'argent, tu ne pourras plus vraiment t'évader. le restaurateur n'aura pas le choix de tout rentrer dans l'ordinateur et faire passer ça par le MEV parce que s'il va être payé, il faudra qu'il y ait ton dollar digital. Puis comme tout est enregistré, on saura s'il y a une transaction bizarre qui s'est faite. On saura exactement combien tu dépenses, combien de kilomètres tu fais dans une journée, une semaine, ils vont peut-être t'envoyer un message après et te bloquer l'accès à ta voiture en disant que tu as déjà une empreinte environnementale un petit peu trop grande, mon cher Roger, il faut que tu restes chez vous maintenant. Comprends-tu? Tu seras peut-être au bar à ta troisième consommation puis ça sera la fin. Le barman ou la barmaid recevra un message « Hey, ce gars-là ou cette fille-là est rendu à trois consommations c'est assez, c'est fini pour ce soir. » Et la liste est longue, même que si tu te fais aller le clapper un petit peu trop à critiquer les autorités en place, par exemple, pour l'instant, Trudeau ou Macron ou Biden ou Legault, si tu es au Québec, on te dira « Ouais, c'est-tu quoi, là? Toi, tu as bien une grande gueule. Tu essaieras d'aller jouer avec ton argent maintenant. On a un petit bouton, nous autres, on l'a bloqué. Tu as même un autre bouton, il n'y en a plus d'argent. » Ça a l'air farfelu, mais tu le sais que dans le fin fond de toi-même, ce que je te raconte, c'est plus que ce qui peut arriver. C'est ce qui va arriver et la liste est longue, est longue. Oh! Refus de te faire ceci, refus d'obéir à cela, refus de ceci, refus de cela. Tu es bloqué chez vous, mon ami. C'est exactement vers quoi tu t'en vas et on a fait des tests avec la pandémie. Tu as vu tous les confinements obligatoires. On a fermé des restaurants, des gyms, sous prétexte de sécurité sanitaire, mais tu peux utiliser n'importe quoi. Quand tu as le bon prétexte, le monde accepte n'importe quoi. Tu comprends? Donc là, on est dans un modèle. Là, on est dans le bateau du totalitarisme. Mais on ne le sait pas. On pense qu'on est dans un bateau de croisière. La croisière s'amuse. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ça que les tyrans te disent toujours. Embarquez avec nous autres, on va vous donner le paradis sur terre. C'est bien rare que tu vas voir un tyran, un dirigeant ou un prétendant qui veut prendre le pouvoir qui va venir te dire « Moi, je suis là pour te faire suer. Moi, je suis là pour te torturer, te voler ton argent, t'emprisonner, peut-être même t'exécuter, te faire souffrir. » C'est très, très rare. Habituellement, le tyran va venir se présenter comme probablement même le descendant direct de Dieu. Peut-être même la réincarnation de Jésus. Il va te promettre mère et monde. Mais c'est toujours... Là, nos élites depuis gauche-histoïste, de nos pays respectifs, depuis des décennies, nous promettent mère et monde le meilleur bond. On va te mettre fin aux injustices. On va te mettre fin à l'iniquité, le ceci, le cela, blablabla, blablabla. Il n'y a jamais eu autant de gens riches dans l'élite puis de gens pauvres parmi la population et la majorité silencieuse. Mais on te fait... dans les médias, on te fait croire le contraire. Parce que les médias sont là, eux autres, pour faire une distorsion de la réalité puis passer le message puis endoctriner. Comme dans les pays totalitaires, les médias, qui généralement sont le média, mais nous autres, on a plusieurs médias qui sont le média parce qu'ils répètent toute la même chose. Ils ont tout le même fil de presse, tout le même message. Mais toi, tu as un choix, donc tu te promènes de TVA à Radio-Canada, à LCN, tu penses que c'est toujours la même nouvelle qui revient avec le même, même dictat. Mais dans les pays totalitaires, eux autres, ils ne se cassent pas la tête avec la pluralité, c'est un média. Nous autres, on a trois, quatre, cinq médias qui répètent le même message, donc c'est encore plus puissant. Parce que là, tu en as cinq corporations qui font beaucoup d'argent avec cinq vedettes différentes qui te répètent le même message. Donc toi, tu es convaincu que c'est vraiment ça la réalité. Tu comprends ça? C'est comme ça que ça marche. Mais que tu ne le saches pas ou pas, que tu le saches ou pas, ce n'est pas vraiment important parce que ça ne change rien à la finale et il n'y a rien qui peut changer la finale. On est tous dans le bateau de croisière. On pense qu'on est dans le croisière, que la croisière s'amuse. Mais quand on va arriver à la destination et qu'ils vont te faire débarquer, wow! Je vais te dire une chose, tu ne reconnaîtras plus le monde que tu as laissé quand tu es embarqué dans le bateau en 1960 avec la Révolution tranquille ou avec mai 68. Là, on est encore dans la croisière qui s'amuse et divertisse maintenant même avec le pot vendu par le gouvernement puis l'alcool puis dans certains pays, on a même inclus la prostitution avec ça. mais la croisière elle va finir de s'amuser quand tu vas arriver à la destination qui est très bientôt. Là, tu vas te dire wow! On s'est fait avoir mais il sera un petit peu trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada